Ça nous a permis de nous faire une idée plus précise du numérique. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, il faut en parler dans les musées, on a l'impression que c'est devenu vraiment le sujet incontournable. Mais pour des médiateurs qui peut-être exercent leur métier depuis 20 ans, 30 ans, le numérique est quelque chose qui est étranger en fait aux pratiques, qui peut même être un peu anxiogène, parce qu'il est peut-être la concurrence féroce qui va s'exercer et qui est peut-être plus efficace, entre guillemets, qu'une médiation humaine. Ce qui est complètement débile, bien sûr, puisque ça ne fait que renforcer la présence du médiateur et la nécessité d'avoir ces experts que sont les médiateurs pour faire un bon usage du numérique. Les gens qui, dans un musée, veulent aussi que le musée soit déconnecté, au sens du large du terme, et qu'il soit enfin un lieu de respiration. Donc ça, il faut l'entendre. C'est important d'entendre le désir du public de couper court à cet univers bombardé de technologies ou qu'on aille aujourd'hui dans un service public, on est confronté à du numérique. Et ce côté invasif du numérique peut être subtilement géré dans une forme de disparition bienveillante, visible en tout cas, avec du numérique peut-être un peu plus sous-jacent, mais peut-être moins invasif dans l'expérience de visite. – Sous-titrage Société Radio-Canada